Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du débat pour ou contre, le vote obligatoire, que ce soit au municipal, aux élections présidentielles ou au régional. Dans ce sujet, nous allons aborder différents points, mais surtout un argument pour et un argument contre. Je vous laisse répondre aussi et donner votre avis en commentaire. Sur ce, on commence. La grande prêtresse de la peur, elle est en force de... Attendez, c'est inaudible. La France est une démocratie depuis la révolution. En ce moment, la France est dans la Vème République, une démocratie moderne créée par De Gaulle en 1944. La démocratie signifie le pouvoir au peuple, personne n'a l'obligation de voter et personne ne peut empêcher, nuire ou influencer le vote d'autrui. Le vote est un devoir citoyen qui a lieu tous les 5 ans, mais quelque chose bloque les élections, l'abstention. L'abstention, c'est quoi ? C'est l'absence de vote d'un électeur, c'est-à-dire une ou des personnes qui ne se présentent pas aux urnes. En 2007, lorsque Nicolas Sarkozy fut opposé à Ségolène Royal, le taux d'abstention était de plus ou moins 16%. Depuis cette date, le taux d'abstention ne cesse d'augmenter, 20% en 2012 et plus de 25% en 2017. Le record reste plus de 30% lors des élections de 1969. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, le citoyen n'étant pas forcé et pas forcément éduqué au vote, l'abstention ne cesse d'augmenter d'année en année, que ce soit les municipales, les régionales ou les élections présidentielles. Par exemple, s'il y a 70% de votants et 30% d'abstentionnistes et que les 70% votent essentiellement à droite car ils sont proches de leur parti, tous les électeurs de ce parti iront aux urnes. Mais les abstentionnistes auraient pu influencer le vote en fonction de leur opinion politique. Donc oui, il faut rendre le vote obligatoire car c'est seulement et seulement si tous les citoyens votent que la démocratie sera appliquée. Il faut un appel massif aux urnes, tout le monde a le pouvoir d'influencer les élections, quelles qu'elles soient. C'était l'argument pour, on va maintenant parler de l'argument contre. Je rappelle que je vous invite à participer à ce débat en commentaire. Sur ce, c'est parti. Dans toutes les élections, il y a de l'abstention, que ce soit aux municipales, aux régionales ou aux élections présidentielles. Certains ne vont pas aux urnes pour montrer leur mécontentement envers les candidats en lice, d'autres considèrent le vote comme sans intérêt. Ce n'est pas car l'on ne se présente pas au bureau de vote que l'on est un adversaire du vote. Si on ne se présente pas, c'est que l'on a une bonne raison. Le déplacement, les candidats ou le besoin de contredire la société en place sont de bonnes raisons pour ne pas s'obliger ou forcer un citoyen à voter. Les électeurs ne sont pas que des chiffres ou des voix. Chaque personne décide d'elle-même. Les élections sont peut-être moins attractives qu'avant. On ne peut pas forcer un citoyen, mais l'on peut l'attirer en modernisant la façon de voter. Voilà, j'ai dit déjà deux arguments. Donc c'est deux arguments qui se rassemblent, qui sont basés autour du taux d'abstentionniste. Donc c'est pour montrer qu'un argument pour et un argument contre peuvent se contredire dans la même situation. Je rappelle que vous pouvez participer à ce débat. N'hésitez surtout pas, je réponds à tous les commentaires. Sur ce, je vous souhaite bonne journée et à une prochaine vidéo.